Il y a de plus en plus de bien squatter ou cambrioler et dans cette vidéo je vais vous aider à comprendre comment les squatteurs et les cambrioleurs font pour repérer une prof facile pour eux. A tout de suite ! Alors bonjour moi c'est Lionel d'ML Immobilier et sur cette chaîne bien sûr on parle d'immobilier mais pas que. On parle principalement d'opérations de marchand de biens, d'achat revente et tout ce qui concerne l'immobilier de près ou loin. Donc si notre contenu t'intéresse n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne et surtout active la cloche pour avoir les notifications de toutes nos nouvelles vidéos. Alors comme je l'ai dit dans cette vidéo on va parler de choses peu agréables dans l'immobilier mais des choses qui arrivent. On peut se faire malheureusement cambrioler son bien ou encore pire se le faire squatter. Donc là je vais d'abord vous donner une liste de symboles qu'utilisent les cambrioleurs dans un premier temps pour repérer un bien. Donc je vais vous dire tout ce que vous pouvez voir pour comprendre que les cambrioleurs ont repéré votre bien ou votre maison ou votre appartement. Et après je vous donnerai une liste encore plus triste. Ce sera la liste où je vais vous donner tous les symboles qu'utilisent les squatteurs pour repérer une proie et vous allez savoir si vous êtes une proie possible ou non. Et croyez moi, les symboles font froid dans le dos. Alors le premier symbole qu'utilisent les cambrioleurs c'est le cercle. Si sur votre porte vous voyez un cercle ou des fois ils mettent un cercle sur la porte d'à côté avec une flèche à gauche, ça veut dire que la cible elle est à gauche. Donc le cercle signifie que la maison est facile d'accès, elle est très mal surveillée, il n'y a pas de système de surveillance, c'est une proie facile. Si vous voyez un Y inversé, alors le Y inversé c'est un symbole qui est un très bon symbole, ça veut dire que vous avez un système d'alarme, ils le savent, soit vous avez un chien pour assurer votre sécurité ou sinon que c'est un policier ou un gendarme qui vit là. Donc faut surtout pas aller cambrioler là. Ça c'est un signe qui est plutôt rassurant. Si vous voyez un losange, ça signifie que la maison est très peu surveillée et qu'elle est inoccupée. Donc le losange c'est un très mauvais signe. Si vous avez une maison de campagne et vous voyez un losange sur la porte ou à côté, commence à vous inquiéter, vous avez été repéré. Le triangle. Si vous voyez un triangle là c'est vraiment un très mauvais signe, ça veut dire que les cambrioleurs ou les squatteurs vous ont repéré, ils savent qu'il y a une femme seule qui vient à cet endroit. Et croyez moi, s'ils le mettent, c'est pas parce qu'ils ont des bonnes intentions. Sinon ça peut être le symbole anatomique un peu d'une femme. Ils savent qu'il y a une femme seule, il n'y a pas d'homme qui vit là ou il y en a très peu qui viennent et vous avez été repéré et vraiment leurs intentions ne sont pas bonnes quand vous voyez ce symbole là. Alors il y a un symbole qui est le cercle avec une croix à l'intérieur. Le problème de ce symbole là, c'est qu'il a deux significations. La première signification, là on va parler des cambriolages, ça veut dire que c'est une maison qu'il vaut mieux ne pas cambrioler. Je ne sais pas pourquoi, il n'y a pas plus d'indications, mais on sait que quand il y a ce symbole là, ça veut dire qu'il ne vaut mieux ne pas cambrioler ce type de maison. Si vous voyez un N, le N, ça veut dire qu'il vaut mieux cambrioler la nuit. C'est cambriolable, mais il vaut mieux la nuit. Ils ont dû repérer que vous travaillez de nuit ou quelque chose comme ça, donc ils savent quand ils veulent opérer. Le D signifie que la maison est totalement libre le dimanche. Ils ont repéré vos habitudes et ils savent que la maison est complètement libre le dimanche. Donc si vous voyez un D, vous savez que vous êtes ciblé aussi. Et le symbole AM signifie qu'il n'y a personne dans cette maison les après-midi. Ils doivent savoir que vous travaillez, vos enfants sont à l'école ou autre. Donc ils ne vont pas opérer la nuit parce qu'ils savent que vous êtes chez vous la nuit, mais ils savent que c'est plutôt l'après-midi qu'il faut opérer dans ce type de maison. Le SIN DOLLAR, c'est un signe pour dire que ça c'est une maison, soit il y a de l'argent, soit il y a un coffre, un rond avec une croix et une petite chaise à côté. Quand ils mettent ça, c'est parce qu'ils ont repéré que c'est une personne âgée qui vivait là. Là aussi, c'est pas parce qu'ils ont des bonnes intentions, c'est pas pour aller aider la petite dame à aller faire ses courses. Si vous êtes une personne âgée ou si vous avez des parents qui ne vivent pas avec vous, qui vivent encore chez eux et qui sont assez âgés, faites très attention à ne pas voir ce symbole-là autour de chez vous parce que peut-être que votre mère ou votre père est devenue une proie pour ces gens-là, donc il faut y faire très attention. Donc bien sûr, je tiens à dire que ce n'est en aucun cas une incitation à cambrioler qui que ce soit, ni à faire du mal à qui que ce soit. Cette vidéo, elle est vraiment faite pour les gens justement qui ne veulent pas se faire cambrioler ou autre à repérer s'ils ont été ciblés par ce genre de personnes-là. Croyez-moi, entre les cambrioleurs et les squatteurs et moi, c'est l'inimitié totale. Je ne comprends pas comment on peut faire ça à des gens. Si tu veux gagner ton argent, tu as qu'à aller bosser plutôt que d'aller voler le travail des autres ou aller squatter la maison des autres. Ça, c'est mon avis. Maintenant, on va voir les symboles pour les squatteurs. Donc pour les squatteurs, on va reprendre le premier symbole qui est le rond avec la croix au milieu, qui signifie que c'est une cible potentielle. On peut peut-être aller squatter cette maison-là. Je l'avais montré dans mon Instagram parce que j'avais acheté un appartement. Une fois, il y avait ce symbole-là. Les squatteurs l'avaient repéré et j'avais montré justement que c'était une porte rouge, pour ceux qui se rappellent. Et j'avais dit, regardez ce qu'ils ont fait, mais ils ne savent pas que ça ne va pas se passer comme ça. On a repeint la porte, on a fait les travaux, on a revendu. Mais en tout cas, voilà, c'est pour vous dire qu'on connaît votre jeu. Si vous voyez un 2S, ça veut dire que ce bien-là est squatté. Donc ça veut dire que les squatteurs ont déjà pris possession des lieux. C'est pour prévenir les autres que ce bien-là est déjà squatté. Donc voilà, c'est un peu leur langage, comment ils se parlent. Donc voilà ce qu'ils font. Comme je vous l'ai dit, souvent, le symbole n'est pas forcément sur la porte même. Elle peut être sur une porte un peu plus loin et souvent accompagnée de deux flèches pour indiquer aux squatteurs potentiels. Là-bas, il y a une proie. Donc je suis vraiment désolé. Cette vidéo, je sais qu'elle est vraiment pas gay. Ce n'est pas les genres de vidéos où j'explique comment un tel a gagné tant d'argent avec son opération ou autre. C'est vraiment une vidéo plutôt triste, mais je l'ai faite parce que je veux vraiment que les gens fassent attention, qu'ils apprennent à se protéger. Sachez qu'en ce moment, il y a de plus en plus de bien squattés. Les cambriolages, ça va bon train. Et en plus, avec la crise qui arrive, il y a de plus en plus de gens qui sont prêts à faire n'importe quoi pour se loger, pour se nourrir. Donc ils sont prêts à les cambrioler. Donc faites très attention à vous. Repérez ces symboles. Soyez sur vos gardes. N'hésitez pas à mettre un pouce sur cette vidéo parce que vraiment, ce n'est pas une vidéo qu'on a l'habitude de voir. J'ai hésité à la faire. Je veux vraiment protéger des gens. Donc vraiment mettez un pouce ou mettez un commentaire. Ça aidera pour le recensement de la chaîne. Et vraiment pour que ce genre de vidéo, je sache que vous l'aimez. Donc je vous en ferai plus. Et je vous dis à bientôt, bien sûr, dans la prochaine vidéo. Bye.